Que faut-il savoir avant de lire les entretiens d'Epic-Tet ? Dans cette vidéo d'introduction aux entretiens d'Epic-Tet, j'aimerais revenir dans un premier temps sur Epictet, qui est-il ? Sur le manuel et les entretiens, leurs formes littéraires, le but de l'ouvrage, et dans un deuxième temps, présenter le projet de lecture suivie des entretiens d'Epic-Tet à commencer dès le mois de juin sur le groupe Facebook de Stoagallica. Tout d'abord, j'aimerais commencer par présenter Epictet et les entretiens. Epictet est né aux environs de 50 après Jésus-Christ et mort entre 125 et 130 après Jésus-Christ. Il fait donc partie de ce qu'on appelle le stoïcisme impérial. D'un point de vue chronologique, il arrive après Sénèque et précède l'empereur Marc Aurel. Notre connaissance de la vie d'Epictet vient des entretiens. Et les détails biographiques qui s'y trouvent, ainsi que de quelques témoignages ultérieurs, ceux de Lucien, de Lugel et de Simplicius. Nous n'avons pas beaucoup de certitudes, en tout cas beaucoup moins que pour les vies de Sénèque et de Marc Aurel, par exemple, mais voici en quelques mots ce que nous savons d'Epictet. Il est né à Hierapolis, en Frigie, et fut l'esclave d'Epaphrodite, un maître tyrannique, proche de Néron, qui l'emmena à Rome et n'hésitait pas à le maltraiter. Une anecdote raconte que, torturé par son maître, il commença par le prévenir que sa jambe allait casser. La torture continuant, il se contenta de dire à son maître que la jambe était cassée. À Rome, alors qu'il est toujours esclave, il suit les cours du philosophe stoïcien Musonius Rufus. À la mort de son maître, il est affranchi et commence à enseigner lui-même la philosophie. À Rome. En 1994, il doit fuir Rome suite à un édit de l'empereur Domitien bannissant les philosophes de la péninsule italienne. Exilé à Nicopolis, en Épire, il y fonde une école stoïcienne, très fréquentée et renommée, où il enseigne jusqu'à sa mort. Parmi ses nombreux élèves et auditeurs, on trouve Arien de Nicomédi, l'auteur du manuel et des entretiens d'Épictète. L'enseignement d'Épictète prend la forme de discussions à partir de la lecture d'un texte stoïcien, que ce soit un texte de Chrysippe ou de Zénon, et des questions des auditeurs. Il mène une vie simple et frugale. Il vit seul une grande partie de sa vie, mais devenu vieux. Il accueille, dit-on, un enfant dont les parents ne pouvaient plus s'occuper et sa nourrice. On a une assez bonne idée de son aspect extérieur. Un vieillard boiteux aux cheveux blancs, qui porte la barbe et le manteau du philosophe, mais se présente toujours propre et soigné pour ne pas déranger les gens avec qui il se trouve. Passons maintenant à la présentation du manuel et des entretiens d'Épictète. Épictète lui-même, n'ayant rien écrit, ces deux textes, écrits par Arien de Nicomédie, l'un de ses élèves, sont donc la source principale de notre connaissance de son enseignement. Tout d'abord, le manuel d'Épictète. Arien, disciple d'Épictète, reprend dans ce texte l'enseignement de son maître sous une forme abrégée. Le manuel propose une série de conseils pratiques pour mener une vie droite, c'est-à-dire conforme à la raison ou au logos. C'est un condensé de l'enseignement d'Épictète qui met particulièrement l'accent sur l'éthique, au centre des considérations des auteurs stoïciens de l'époque impériale. Deuxième œuvre que nous avons d'Épictète, ce sont les entretiens. Les entretiens sont une retranscription par Arien des propos tenus par Épictète à ses élèves au cours de son enseignement à Nicopolis. Plus précisément, il s'agit de la deuxième partie de l'enseignement d'Épictète. L'enseignement d'Épictète se divisait en effet en deux parties. Une première partie théorique, technique, qui prend la forme d'un commentaire de texte par le maître ou par un élève. C'est typiquement l'explication d'un texte de Zénon ou de Crésipe. Et certains chapitres des entretiens retranscrivent une partie de cet exposé théorique du maître, qui précèdent la diatribe, c'est-à-dire la deuxième partie de l'enseignement d'Épictète. Alors, la diatribe, c'est un moment de discussion libre entre le maître et ses élèves pour approfondir les problèmes soulevés dans la première partie du cours et pour discuter de l'actualité de ces problèmes, de la mise en œuvre des principes présentés de manière théorique dans la première partie. Il s'agit dans cette deuxième partie du cours de mettre en pratique les leçons de la première partie. Il s'agit d'actualiser les doctrines anciennes de Zénon ou de Crésipe afin de les mettre en pratique dans nos propres vies. La diatribe a donc une fonction protreptique très forte. Le but de cette conversation entre Épictète et ses élèves est d'exhorter, d'entraîner l'élève à suivre le mode de vie stoïcien, c'est-à-dire à vivre en stoïcien. Et ce sont précisément ces diatribes, ou ces entretiens entre Épictète et ses élèves, qu'Arien de Nicomédie a retranscrit dans les entretiens. Des huit livres écrits par Arien, il nous en reste quatre. Contrairement au manuel, qui a bénéficié d'une large diffusion, les entretiens d'Épictète sont moins connus. Ils donnent pourtant une vision plus complète du stoïcisme d'Épictète. On y trouve en effet de nombreux développements, une foule d'exemples et d'explications des principes exposés de manière abrégée dans le manuel. Les entretiens mettent non seulement l'accent sur la mise en œuvre des principes stoïciens, mais ils permettent d'aborder des problématiques et des aspects de la vie quotidienne qui ne sont pas développés ailleurs, si ce n'est peut-être dans les entretiens de Musonius Rufus, le maître d'Épictète, texte qui appartient également au genre de la diatribe. Dans les entretiens, Épictète dialogue ainsi avec ses élèves de tous les sujets et une lecture en diagonale des titres de chapitres des quatre livres qui nous sont parvenus en est la preuve. Je lis quelques-uns de ces titres. « Des choses qui dépendent de nous et de celles qui n'en dépendent pas » Livre 1, chapitre 1 « Quelle attitude faut-il avoir vis-à-vis des tyrans ? » Livre 1, chapitre 19 « Sur l'absence de troubles » « Comment il faut combattre ces représentations » « Sur l'absence de crainte » Ces quelques titres n'ont rien de surprenant et rappelleront aux lecteurs familiers de la philosophie stoïcienne les thèmes majeurs du stoïcisme. Mais les entretiens ont également l'intérêt d'aborder des sujets moins communs et pourtant particulièrement intéressants pour celui qui souhaite vivre en philosophe au quotidien. Encore quelques exemples En ce qui concerne le contenu, le style d'écriture et le ton des entretiens, le caractère protreptique de la diatribe explique tout d'abord les nombreuses répétitions. Les différents chapitres peuvent être considérés comme des variations sur des thèmes finalement peu nombreux mais développés dans des contextes à chaque fois différents pour faire face à des situations variées de la vie quotidienne. Parmi ces thèmes, on retrouve par exemple La liberté intérieure La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous L'indifférence à l'égard des choses extérieures L'assentiment au destin Le lien entre vertu et bonheur L'apparenté de l'homme avec Dieu, etc. Le caractère protreptique des entretiens dont le but est d'exhorter les élèves à vivre en stoïcien explique également le recours aux exemples Que ce soit l'exemple de Socrate, de Diogène, de Zénon ou encore des exemples mythologiques comme ceux d'Ulysse ou d'Hercule Enfin, le caractère protreptique des entretiens explique l'élan et la variété du ton que l'on trouve dans ce texte comme le note à juste titre Robert Muller le traducteur des entretiens d'Épictète Souvent chaleureux, fortement emprunt d'un sentiment d'urgence et de la conviction qui animait Épictète de l'importance de sa tâche il peut être sarcastique parfois, voire brutal rappelant en cela le style de la diatribe cynique et même lyrique en quelques occasions J'aimerais maintenant revenir sur le but de l'ouvrage à travers la lecture de la lettre dédicatoire Dans une lettre dédicatoire adressée à Lucius et précédant le premier livre des entretiens Arien revient sur le contexte éditorial de ce texte Il revient notamment sur le genre ou la forme littéraire des entretiens son lien avec l'enseignement d'Épictète dont il retranscrit les propos le plus fidèlement possible Je vais vous lire la première partie de cette lettre dédicatoire Arien à Lucius, salut Je n'ai pas donné à ces propos d'Épictète la forme littéraire qu'on donnerait aux ouvrages de ce genre et je ne les ai pas non plus livrés au public en mon nom puisque je n'affirme même pas que j'ai fait œuvre littéraire Mais tout ce que j'ai entendu de la bouche d'Épictète j'ai essayé de le transcrire dans ses propres termes autant que possible afin de me conserver pour l'avenir des souvenirs de sa pensée et de son franc parler Ses propos sont donc, comme il est naturel du genre de ceux qu'on peut tenir spontanément à autrui et ne ressemblent pas aux compositions littéraires destinées à de futurs lecteurs Cela étant, je ne sais comment contre mon gré et à mon insu ils sont tombés entre les mains du public Non seulement Arien annonce ici qu'il a retranscrit le plus fidèlement possible la pensée d'Épictète mais aussi sa manière d'enseigner On retrouve dans ce texte les caractéristiques des propos d'Épictète son franc parler sa spontanéité En bref, les entretiens reflètent les discussions qui pouvaient avoir lieu à Nicopolis dans l'école d'Épictète en particulier dans la deuxième partie de ses cours Et en cela, les entretiens d'Épictète sont un document précieux un témoignage précieux de l'enseignement d'Épictète Dans la suite de la lettre Arien annonce également le but de l'ouvrage Entraîner les lecteurs vers ce qu'il y a de meilleur c'est-à-dire, en d'autres termes vers un choix de vie philosophique Tel était en effet le but de l'enseignement d'Épictète et tel est le but de cet ouvrage Exhorter ses lecteurs Persuader ses lecteurs De vivre en philosophe Je vous lis la deuxième partie de la lettre Pour ce qui me concerne cela n'a pas grande importance que je me montre incapable de faire œuvre littéraire et pour Épictète cela n'en a aucune que l'on méprise ses propos puisque, aussi bien quand il parlait son seul désir de toute évidence était d'entraîner l'esprit de ses auditeurs vers ce qu'il y a de meilleur Si donc les propos qui suivent produisent précisément cet effet on peut dire, je pense qu'ils ont les qualités que doivent avoir les propos des philosophes Dans le cas contraire que ceux qui les ont entre les mains sachent du moins que lorsqu'ils parlaient en personne l'auditeur ne pouvait s'empêcher d'éprouver exactement ce qu'Épictète voulait lui faire éprouver Et si les présents propos ne produisent pas par eux-mêmes cet effet peut-être en suis-je responsable peut-être aussi est-il nécessaire qu'il en soit ainsi Porte-toi bien Dans la deuxième partie de cette lettre Ariane insiste sur l'effet des propos d'Épictète sur l'auditeur un effet psychagogique propre à toucher l'âme de celui qui l'écoute mais aussi potentiellement sur le lecteur des entretiens Tel est en effet l'effet recherché par Épictète et par Ariane après lui persuader le lecteur de tourner son esprit vers ce qu'il y a de meilleur convertir le lecteur au mode de vie philosophique Et en effet la lecture des entretiens nous interpelle aujourd'hui encore elle bouscule nos certitudes et nos habitudes Tel est précisément l'effet recherché par Épictète à la suite de son maître Musionius Rufus dont le style d'enseignement était proche de celui d'Épictète Dans les entretiens Épictète nous livre ce témoignage concernant l'enseignement de Musionius Rufus témoignage qui fait largement écho à la lettre dédicatoire que nous venons de lire Je vous lis ce passage qui est au livre 3 chapitre 23 Est-ce qu'un philosophe invite les gens à venir l'écouter ? Je t'invite à venir entendre que tu vas mal que tu te soucies de tout plutôt que de ce dont tu devrais te soucier que tu ne sais pas ce que sont le bien et le mal que tu es malheureux et malchanceux Ce sont les propos de Musionius Rufus que rapporte Épictète Belle invitation continue Épictète Et pourtant si les paroles du philosophe ne produisent pas cette prise de conscience elles sont mortes et leur auteur avec elle Rufus avait l'habitude de dire Épictète cite une nouvelle fois son maître Si vous avez le loisir de faire mon éloge c'est que je ne dis rien qui vaille Épictète poursuit C'est pourquoi il parlait de telle façon que chacun de nous qui étions assis près de lui croyait que quelqu'un lui avait révélé nos défauts Tellement il touchait juste en parlant de ce qui nous arrivait Tellement bien il mettait devant les yeux de chacun ses propres mots C'est dans cette perspective finalement que je vous invite à lire les entretiens d'Épictète Alors pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et avant que je vous présente le projet de lecture suivie des entretiens d'Épictète que nous allons mener J'aimerais vous inviter à aller voir quelques ressources que vous verrez dans la description de la vidéo Ressources supplémentaires pour approfondir votre connaissance d'Épictète et des entretiens et ce sont ces ressources que j'ai utilisées principalement pour réaliser cette vidéo Revenons maintenant au projet le projet de lecture suivie des entretiens d'Épictète Alors il s'agit dès la première semaine du mois de juin avec Jérôme Robin membre de Stoagallica il s'agit de commencer une lecture suivie des entretiens d'Épictète au rythme d'un chapitre par semaine Chaque semaine à vous de lire individuellement un chapitre du premier livre des entretiens et de venir en discuter librement sur le groupe Facebook Stoagallica pour un stoïcisme contemporain à la fin de chaque semaine une publication sera créée pour chaque chapitre afin d'y regrouper toutes les discussions questionnements commentaires suscités par la lecture de tel ou tel chapitre Le premier livre des entretiens comprenant 30 chapitres cette lecture suivie durera jusqu'à fin 2021 D'un point de vue pratique nous vous recommandons avec Jérôme la traduction française de Robert Muller parue aux éditions Vrins en 2015 C'est en tout cas celle que Jérôme et moi-même utiliserons pour répondre à vos questions et commenter ensemble cet ouvrage essentiel et trop peu connu du stoïcisme impérial Je vous remercie et portez-vous bien